Votre dose de hip hop c'est tous les vendredis 21h 23h 21h 23h sur VL avec Thibaut et Juba dans le tohu-bohu. Salut à toi, re-salut à toi Ferial. Re-salut. Jeune chanteuse, t'as 21 ans toi, c'est ça ? Oui, c'est ça. 21 ans, c'est tes premiers morceaux, toi t'as commencé je crois comme Cindy qui est assez dans ton genre, pop urbaine, R&B, par faire des covers sur internet, c'est ça ? Oui mais c'est pas vraiment ce qui m'a lancé. Tu faisais ça pour le kiff ? Tu faisais ça pour le fun. Tu veux comparer avec Cindy, pourquoi ? Elle était pas dans la banlieue sale mais en même temps, tu veux dire le style intrafèque ? Ouais le style un peu, on découvre ça dans quelques instants, le style de notre amie. On fait un petit clin d'oeil aussi à son manager qui est juste derrière. Tu veux dire un petit mot par rapport ? C'est bon, il est discret. C'est super discret. C'est ton premier projet, c'est les premiers morceaux qui sortent. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi ? Un déclic ? Je chante depuis toujours en fait. Il n'y a pas eu un gros déclic. C'est un jour en fait, j'étais dans un label et on faisait beaucoup de musique mais surtout anglaise et on sortait que dalle. Et un jour je me suis dit bon, je vais faire mon truc toute seule. J'ai pris une instru sur YouTube et j'ai écrit que par toi. Je l'ai lancé, j'ai financé mon premier clip toute seule et j'ai lancé sur YouTube. Tu veux dire comme les rappeurs, tu as pris une phase B ? Oui. D'accord, direct. Exactement, direct. Tu voulais faire entendre ta voix mais avec une écriture française et tout ? Oui, exactement. J'en avais marre de rien faire, on sortait rien. Ça faisait six mois que j'étais dans le label déjà et ils voulaient absolument rien sortir. C'est la belle qui veut vous bloquer. Faites attention aux artistes. Mais toi, tu es dans cette vibe-là musicale, tu as des parents qui sont musiciens ou pas du tout ? Oui, mon papa, c'est un chanteur de rail. Ah, chanteur de rail ? Si. Ah ouais, tu connais quoi ? Cabine ? De quel côté ? Cetif, je ne sais pas si vous connaissez. Ah, Cetif, bien sûr, l'Algérie à côté de Béjaya. Tu es d'origine algérienne du coup. Ferial, c'est ton vrai prénom ? Oui, c'est mon vrai prénom. Vrai prénom, donc tu ne prends pas la tête, tu prends ton vrai prénom pour faire ton nom de scène. C'est original, il n'y a pas de Ferial où on n'entend pas vraiment Ferial partout. Ça sent bien. Oui. Moi je connaissais Feriel, tu vois. Feriel, j'ai un ami qui s'appelle Feriel en plus. Ok, donc c'est là. Et donc toi, tu grandis en banlieue parisienne et puis là tu y es encore ? Encore, ouais, toujours. Quelles sont tes influences ? On parlait d'autres musiques un peu dans le genre. Toi, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu écoutais petite ? Petite ? Ouais, ou adolescente. Moi j'ai grandi avec ma grande sœur qui a 30 ans, donc c'est la génération un peu Wallen, Jams, la génération hip-hop R&B de 90, un peu au State, aux Etats-Unis. Donc il y avait Alia, il y avait Biggie, Tupac, tout ça, ouais, Nas, tout ça. J'ai envie de t'aimer, de tout lâcher, de toi je suis attachée, mais là c'est bon, il y en a assez. Je voulais vivre dans tes voies, et construire chez moi. En tout cas, grand plaisir de découvrir un premier son que par toi. Qu'est-ce que tu voulais dire au travers de ce morceau ? Ça parle beaucoup d'amour ? Ouais, c'est une histoire en fait qui a jamais vraiment abouti très loin, on va dire, et je voulais en fait parler de, on vit tous ça les filles. Les garçons aussi. On cherche quelqu'un, ouais. Les garçons aussi, je te raconte. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas. Moi je pars pour ma communauté. Après elle exprimait pour les garçons, je sais pas. Ouais, ouais. Et du coup c'est un peu ce qu'on vit toutes au début quand on flirte avec un garçon, on sait pas trop, on le voit avec d'autres filles, donc j'ai voulu exprimer ça et je pense que ça marche pas mal. Et ce morceau a cartonné sur les réseaux, un million de vues en quelques temps, ça fait six mois maintenant que ce morceau est sorti. Un succès auquel tu t'attendais toi ? Pas du tout. Vraiment pas du tout. Comment tu le vis genre au quotidien de dire, oh j'ai fait un million de vues quoi, c'est... Bah pas mal, je mange encore chez moi, à dentière. Non mais t'as une pression derrière musicale pour... Ah immense par contre ça. Là tu sens la pression. Ouais ça je le sens par contre avec les messages de pas mal de gens, on attend ton prochain, on attend ton prochain, t'essayes de faire mieux, tu te dis bon est-ce que là ça va plaire ? C'est vrai qu'il faut souligner, il y a un million de vues et un million de vues, moi j'ai vu beaucoup de commentaires, beaucoup de commentaires de soutien, tu vois. Et c'est pas dans tous les millions de vues, je me tais mais... Après les haters, ils sont... Là tu vois, il y a des gens vraiment derrière, tu vois. Ouais c'est ce que oui, après c'est aussi le truc. C'est que aussi un million de vues ça a été permis parce que tu connais une fille qui a pas mal fait parler d'elle et c'est elle aussi qui t'a donné pas mal la force. On parle de Samantha qui est l'ex de Martial, le joueur de foot de Manchester City. Quand elle va entendre ça, elle va vous tuer. Attends, attends, Martial, allez, là il va te tuer parce que Manchester United, parce que City c'est les ennemis. Ah oui, pardon, United pour toi. Pardon, c'est le maillot rouge mon ami. Donc ne parle pas de Manchester City à Martial. Manchester City, Manchester United pardon pour Martial. Merci, merci. Exactement. Oui, donc en fait, c'est... Elle a découvert mon son, donc comme t'as dit, elle a fait un buzz par rapport à son histoire d'amour. Bon, je m'étale pas trop. Elle a fait un buzz par rapport à ça et elle a beaucoup, 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 beaucoup de followers. Vraiment, elle est beaucoup, elle est bien suivie. Et en fait, elle a découvert ma musique. Moi, je la suivais par rapport au réseau, j'aimais bien cette fille. Vous savez, on a tous un peu des stars sur Snap. Et un jour, j'ai une copine à moi qui m'envoie son Snap avec ma musique que par toi. Non, c'est une blague. Et je lui envoie un message, je lui dis merci beaucoup, ça fait plaisir et tout. Et au final, on a parlé, on est devenus amis, on est sortis ensemble, on s'est vus. Et maintenant, elle s'occupe de ma communication. D'accord, c'est énorme ça. Mais c'est-à-dire que tu ne la connaissais pas du tout. Comment elle a découvert ton morceau ? Elle m'a dit qu'elle fouillait sur YouTube. Elle fouillait. Et mon morceau était déjà à 35 000 en fait. D'accord. Et elle l'a trouvé. Dans les suggestions, parce que souvent, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu as des suggestions par rapport au style de musique. Tu mets Aaron Beat, tout ça. Et elle fouille beaucoup aussi. Elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup sur YouTube. Elle est beaucoup sur YouTube. Elle fouille, elle fouille, elle fouille. Et elle est tombée sur celui-là. Et elle est tombée amoureuse du son et de moi en l'occurrence. Parce que maintenant, on vit une grande histoire d'amour. C'est bon ça ! À l'instar de Jossmann avec Neymar. Il y a des belles histoires comme ça. De toute manière, le foot, même si Samantha n'est pas dans le foot. Le foot et la musique urbaine a toujours été connecté. Toi, tu t'intéresses aussi au football ou pas du tout ? Un petit peu, à Neymar. Ferial qu'on découvre aujourd'hui, qui a sorti deux clips. Déjà deux clips sur YouTube. Il y a déjà quelque chose qui est en préparation ? Un projet, quelque chose ? Attention, ton micro, ton micro, là t'es obligé de répondre. C'est normal, c'est les premières. Non, je ne vais pas le déranger. On a un gros projet de court-métrage un peu cartel latino. Je ne peux pas en dire plus. Et on va continuer à envoyer des sons jusqu'à que… Attends, attends, attends. Est-ce que c'est un projet bandolero ? Est-ce que c'est un truc un peu cartel latino à la bandolero ? C'est exactement ça. Alors, il faut le préciser à nos auditeurs. En fait, toi, tu travailles avec Linge et son le producteur de Mohala Squal. Rien que ça. Donc, explique-nous un peu comment ça se fait que tu te retrouves à bosser un peu avec les mêmes personnes que ceux que fréquentent Mohala Squal. C'est lui qui travaille avec les personnes avec qui je travaille. Non, en vrai, je ne savais pas du tout. Déjà précise-nous son nom. Tariq. Tariq, voilà. Tariq, le producteur. Voilà, s'il vous écoute. En fait, je travaille avec Tariq depuis… Trois mois. Trois mois. Trois mois. Et Mohala Squal qui est un peu… Qui vient de là-bas, là, la banane. Je ne sais pas. Il s'est retrouvé dans mon… Comment je pourrais dire ça ? Studio ? Studio dans mon entourage comme ça, en fait. En fait, ils ont travaillé ensemble pour Bandolero. Ouais. Du coup, c'est lui qui a fait l'instru avec Biggie Joe. Je pense que vous connaissez. Oui, bien sûr. Biggie Joe, avec qui tu bosses beaucoup. Oui, aussi. C'est avec qui j'ai fait « C'est plus la peine ». Ouais. On va écouter dans quelques instants. Et en fait… Comment on a fait pour se travailler ensemble ? En fait, mon manager vient de la banane aussi. Mon ami, là-bas aussi, il vient de la banane. Et en fait, on… T'es bien entouré, quoi ! Ouais ! Ça t'amène les bonnes personnes. C'est ça. Et du coup, on s'est rencontrés au studio et on travaille avec le même ingé son. D'accord. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on peut se demander s'il va y avoir un feat avec Mohala Squal ? Surtout que Mohala Squal est en pleine préparation sur le projet. Est-ce que tu as le droit de le dire déjà ? Est-ce que tu as le droit de le dire ? Non mais… Si tu nous dis que non… Je ne sais pas. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Ouais. Pour le moment, ce n'est pas prévenu. Après, peut-être. Moi, je veux bien. Evidemment. C'est quelqu'un que tu écoutes aussi, Mohala Squal ? Ouais, j'écoute, j'écoute. Moi, je l'ai découvert par rapport à eux, encore une fois. Moi, je ne connaissais pas du tout. Et si, si, j'écoute. J'écoute son nouveau son Bandolero et j'aime bien. Rappelle-toi. Rappelle-toi, ouais. C'est les freestyles du dimanche. C'est ça. C'est les freestyles qui sortaient toutes les semaines. Tu travailles aussi avec la nouvelle école. La nouvelle école qui est le label d'un certain Style Fresh. Oui. Mais pas que. Esprit noir aussi. Esprit noir. Et donc, ouais, c'est Style Fresh qui te l'a écrit. Oui. D'accord. Et toi, tu laisses aussi les autres écrire pour toi. Bah, en fait, je pense que c'est lui qui voulait venir, je ne sais pas. Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. On était au studio. Il nous a accompagnés. Après, ça s'est fait comme ça dans la foulée. Il n'y avait rien de prévu dans tout ça. D'accord. Et je l'ai laissé. Je lui ai laissé le chanlis. Pourtant, moi, j'aime bien écrire. J'aime pas trop. Mais j'aime bien ce qu'il fait artistiquement. J'adore ce qu'il fait. Il écrit super bien Style Fresh. Du coup, je lui ai laissé le chanlis. J'ai dit, vas-y, fais comme tu veux. Mais par contre, je l'assistais. J'étais là avec lui. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu fais partie de la nouvelle école ou tu gravites uniquement autour ? Je gravite autour. Tu gravites autour. J'ai pas envie de te mettre un signe. J'ai pas envie. J'ai pas encore eu de proposition de signature à droite, à gauche, pas encore ? J'en ai eu avant Franck. J'en ai eu pas mal. J'en ai eu dès que Par Toi a péter en fait. Dès que Par Toi a fait... Et c'était des propositions qui étaient pas intéressantes ou t'as eu envie d'attendre ? En fait, quand vous êtes un produit de YouTube, on va dire, si vous ne faites pas des millions de streams, des millions de vues, si vous n'êtes pas vous-même une image, les maisons de disques, elles veulent vous acheter et vous rendre en produit. Oui, normal. Elles font ce qu'elles veulent de vous. Et moi, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que tu voulais. Donc, t'as eu la maturité d'un an, c'est fort. Tu leur as dit, c'est plus la peine, quoi, finalement. Voilà, c'est plus la peine. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.